A présent, mesdames et messieurs, pour la suite de notre cérémonie, j'invite très respectueusement madame la ministre de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, madame Inès Nefer-Ingani-Vumbuyalo, à bien vouloir nous rejoindre pour son discours de circonstance. C'est parti ! Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance et marraine de l'événement du 8 mars, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, très chers collègues, excellences mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques, messieurs les coordonnateurs résidents des agences du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, vénérables sénatrices et sénateurs, honorables députés, monsieur le préfet du département du Poules, monsieur le président du conseil départemental du Poules, monsieur les sous-préfets des districts du département du Poules, madame le maire de la communauté de Kinkala, mesdames et messieurs les conseillers du chef de l'État et du Premier ministre, distingués, invités en vos rends grades et qualités, toutes préséances respectées, mesdames et messieurs, très chères mamans. Comme tous les 8 mars, c'est avec un réel enthousiasme qu'une immense fierté et une immonde fierté que je m'adresse à vous en ce lieu, au nom du gouvernement et en mon nom propre, à l'occasion de la commémoration de la 114e journée internationale de la femme. Aussi voudrais-je féliciter les femmes ici présentes pour leur forte mobilisation, démontrant de manière forte leur engagement inébranlable à jouer un rôle prééminent dans la vie de la nation. Mes compliments pour cet élan de conscience et cet engagement citoyen. Je profite de saluer ici le leadership inébranlable et constant de madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, pour les actions qu'elle ne cesse de mener aux côtés de son époux, en vue de la mise en place des structures visant la prise en charge des personnes vulnérables et du troisième âge dans notre pays. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance à toutes les personnalités qui ont bien voulu témoigner par leur présence un réel soutien aux femmes congolaises dans la quête de leur plein épanouissement. Distinguées invitées, mesdames et messieurs, le 8 mars est une journée de bilan, d'action, de sensibilisation, de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Elle nous donne aussi l'occasion d'apprécier les avancées réalisées et de plaider pour une meilleure prise en compte de la femme et de son potentiel. C'est fort l'opportunement que les Nations Unies ont placé cette édition sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Ce thème pertinent et fort a eu sa déclinaison au plan national par le thème « Intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes ». Oui, mesdames et messieurs, pour parvenir à l'égalité des sexes. Les gouvernements doivent consacrer suffisamment de ressources pour soutenir la promotion de l'autonomisation des femmes par des initiatives visant à améliorer l'accès des femmes à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à la représentation politique. Je me réjouis que dans notre pays, que notre pays est signataire de plusieurs conventions relatives à la promotion et à l'autonomisation de la femme. Pour ce qui est de la promotion de la femme, notre Constitution garantit la parité hommes et femmes aux fonctions électives, administratives et politiques, avec une loi électorale qui enjoint au parti politique de présenter au moins un quota de 30% de femmes à la candidature aux différentes élections. A cet effet, les résultats des dernières élections législatives et sénatoriales ont montré qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes passés de zéro femme à la première législature à 22 femmes à la quinzième. Au niveau du Sénat, nous sommes passés de 8 femmes à la première mandature et aujourd'hui à 22 femmes à la quatrième mandature. Aussi, la lutte contre les violences faites aux femmes. Quant à son actif, la loi Mwebara, avec ses textes d'application dont la préoccupation principale ce jour est la construction du Centre Mwebara pour l'accueil et la réhabilitation des femmes et filles victimes de violences. On peut citer aussi le numéro vert d'urgence qui permet aux victimes et aux témoins des victimes de dénoncer dans l'anonymat et en toute sécurité tous les cas de violences et enfin la prise en charge holistique des survivants des violences par le programme national de lutte contre les violences faites aux femmes. Mesdames et Messieurs, concernant l'autonomisation, le gouvernement, par le biais du ministère dont j'ai la charge, a mis en place un fichier national de plus de 2 000 groupements coopératifs agricoles qui a permis d'apporter un appui matériel et en kit de production à environ 700 coopératifs pour près de 6 000 bénéficiaires. Il s'y est de signifier que le ministère, avec l'appui du projet de développement des chaînes de valeurs agricoles au Congo, entend former 3 000 femmes pour renforcer leurs compétences au gestion des activités génératrices de revenus des femmes. Toujours dans le même élan, le gouvernement préconise la mise en place d'un fonds d'appui aux activités génératrices de revenus des femmes. Chères mamans, chères sœurs, chères filles, je profite de cette occasion pour vous faire remarquer que le bilan du 8 mars sur les droits fondamentaux des femmes ne se limite pas qu'au niveau du gouvernement, mais aussi au sein de nos familles respectives. Pour cela, il revient à nous les mamans de prendre toutes nos responsabilités et de veiller à l'éducation de nos enfants afin de leur inculquer des valeurs morales appréciables pour lutter efficacement contre les violences décriées dans notre société qui mettent en danger la vie des citoyens. Femmes, notre hymne à la femme, dit que nous ne faillirons jamais à l'éducation de nos enfants. Fort de ce qui précède, il y a lieu de poser la question si les mamans que nous sommes fuyant nos responsabilités en devenant défaitistes au point de laisser nos enfants à la merci de la rue. De surcroît, j'organiserai dans les tout prochains jours le mbongui de la femme congolaise pour la jeunesse du Congo, lieu par excellence où seront examinés de fond en comble les problèmes qui minent nos enfants et proposer une contribution au gouvernement. et contribuer à cette année qui a été décrétée, journée de la jeunesse. Chères soeurs, chères mamans, chères filles, le Congo a besoin de votre leadership car vous êtes sans ignorer que vous êtes les maillons essentiels au développement de notre pays et actrice du changement pour l'amélioration de la qualité de vie de plusieurs générations. Il nous faut donc agir pour la promotion de l'égalité des sexes, pour la lutte contre la discrimination et de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Il nous faut agir afin que le leadership, aujourd'hui monopolisé par les hommes, fasse place à l'égalité des chances. Mesdames et Messieurs, ensemble, œuvrons main dans la main pour bâtir une société plus inclusive, juste et prospère au bénéfice des filles et des garçons. Je profite de cette occasion pour remercier nos partenaires traditionnels et tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cet événement. Un hommage appuyé et mérité est adressé à un grand homme de paix, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour son engagement sans faille, en faveur de la promotion des droits des femmes congolaises. Que vive la journée internationale de la femme ! Vive le 8 mars ! Bonne fête à toutes les femmes du Congo ! Je vous remercie. Je pense que nous allons encore applaudir très fort, Madame la Ministre, pour ce discours très profond. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ...